Bokertov, dans la citrate de Vahiri, il est question des bénédictions qui sont adressées par Yaakov à ses enfants, mais ce ne sont pas simplement des bénédictions comme on peut l'entendre, ce sont surtout des ordres de mission, des responsabilités qui sont confiées aux uns et aux autres. Et dans cette perspective, Yaakov s'adresse à Yehuda et il lui confie la royauté. « L'ouïassour chevetme Yehuda, le sceptre ne devra pas quitter Yehuda » et c'est la raison pour laquelle, depuis des temps immémoriaux, c'est toujours la tribu de Yehuda qui est censée porter la couronne dans le peuple juif. Or, cette thématique est précisément celle de l'Aftara, puisqu'il est question de la mort du roi David et de ses ultimes propos prononcés à l'adresse de son fils Shlomo. Nous savons bien que lorsqu'un monarque disparaît, c'est toujours un grand moment de vulnérabilité et de fragilité pour la monarchie en place. Il se peut que des prétendants s'éveillent et souhaitent monter sur le trône à la place de la dynastie en place. Et c'est la raison pour laquelle David Améler rappelle à Shlomo les propos que Hachem avait dénoncés à son égard, « Si tes enfants conservent le chemin qui a été tracé pour eux, à savoir marcher devant moi, » c'est Hachem qui parle, « behemet avec vérité, » La problématique de l'usurpation du pouvoir, c'est quelque chose qui est toujours inquiétant. Et d'ailleurs, dans les Brachot que nous récitons après avoir lu la Haftara, on dit Donc il y a toujours cette crainte de l'usurpation du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle, à maintes reprises dans notre filote, nous rappelons que la royauté appartient à David, et notamment dans la Hamida, où il est question de la venue du Machiach, et ce Machiach qui est toujours descendant de David Améler. Merci. Merci. Merci.